Et comme tout à l'heure, quand on a initié la pause, il y a eu trois questions qui sont arrivées. Je me propose d'abord de finir sur ces questions qui ont été posées tout à l'heure. Une première question d'Audrey qui demande si la naissance du sujet était en perpétuelle recommencement, une perpétuelle mise en conscience, une mise en conscience de la pétition de l'interstation. Alors, je veux dire, moi, ce que je mensais comme représentation, mais ce n'est pas une question. Ouais, moi, je me mets au monde, on porte ma main, je suis finie. L'image vient, c'est que parfois, j'ai aussi, quand je me mets au monde, j'ai la sensation d'essayer des mules de moi derrière. Donc, ça n'enlève pas l'autre moi. Ce n'est pas comme si ça allait me casser ou à nuire. Ce n'est pas bon, c'est juste de ce niveau. Bien, les mules. La deuxième question, c'est que je ne sais pas si ça allait, je ne sais pas si ça allait, ça ne s'en fait pas de pression. Enfin, ce que je viens de lire, c'est que depuis que j'ai entré en psychanalyse, j'ai arrêté ma psychanalyse en créventuelle avec un psychanalyse, mais je continue, enfin, et je continue ma psychanalyse. Parce que j'ai sauté l'entraînement, parce qu'entendu, parfois, le to-analyse, c'est pas bon, c'est pas machin, c'est pas le sentiment de faire le to-analyse, parce que du coup, je parle à un autre à chaque fois que je l'ai. Et même si physiquement, voilà, vous ici, je parle à un autre, je précise mon propos pour vous qui ne me connaissez pas ou qui n'avez pas ma mémoire. Et quand j'écris, je ne sais pas, je n'ai pas le temps de lire en tête, ce qui est un ami qui me connaît par tout le temps, s'il est physiquement pas là, j'ai symboliquement l'image, la représentation de cet autre que je ne connais pas, quand sinon, mon réseau, mon entreprenne, qui est un autre que mon réseau, c'est peut-être avant, dans la fin, une telle, une radellienne, elle m'a dit, elle m'a dit, elle ne me connaît pas, j'ai besoin de pression. Ah, j'ai reçu ça, j'ai reçu ça, et puis, c'est le temps de ma vie, c'est ce qu'on va bien. Qu'est-ce qu'il y a d'être libre en tant que souillette ? Alors, pour moi, être libre, c'est être libre de pouvoir voir que j'ai encore fait des questions, que j'ai lu à ma mère, je n'ai pas. C'est être libre de pouvoir analyser, je crois, c'est libre de pouvoir m'excuser et tout. C'est libre, par contre, de pouvoir analyser tout ma vie, que ce soit dans des langues, que ce soit dans des collègues, que ce soit dans des collègues humaines, être libre en tant que souillette, c'est ça, et pas arriver à un espèce de truc où tout ce qui est parfait, tout ce qui est beau, et je n'ai plus dans ma vie, où j'ai reçu dans des collègues, libre en tant que souillette, c'est ça. Donc, du coup, tout le monde, tout le monde, c'est ça, j'ai fait partie du monde, c'est ça, c'est fini, c'est un professeur, et puis déjà de moi à moi, c'est ça, c'est fini avec la force d'analyser, donc on a besoin d'être libre de pouvoir analyser, en tant que moi. Qu'est-ce qu'être libre en tant que sujet ? C'est se rendre compte qu'on a des contraintes. Disons que je fais aussi avec les contraintes, contre mauvaise fortune, bon cœur, comme on dit, peut en admettre certaines. Il y en a encore d'autres que j'ai du mal, par exemple, la dernière fois que j'ai reçu une enclume sur le coin de la gueule. Une enclume ? Non, parce que j'étais en dispute avec un forgeron, ça fait mal quand même, quoi. Bon, alors, poursuitons, as-tu une idée de poursuite ? Parce que si tu n'en as pas, j'en ai eu une, mais si tu en as une, je veux bien te la laisser. J'en ai eu une, je veux bien acheter la traîne. Ah non, moi, je veux bien te laisser la tienne. C'est en dispute avec un forgeron. Justement, c'est là de ça dont je voulais parler. Oui, c'est en dispute avec un forgeron. Bon, alors, c'est un rêve où, c'est comme si je n'étais pas là, mais mon rêve dit, des gens jouent au tennis. Et ils jouent de l'argent au tennis. Le point, ça coûte. Voilà. Et chaque fois qu'ils jouent au tennis, aussi, au-dessus d'un précipice. Malin, parce que chaque fois qu'une balle est perdue, elle tombe dans le précipice. Et j'ajoute dans mon rêve, quand la balle tombe dans le précipice, c'est terrible. Puis ça passe tout de suite à autre chose. À un moment, quelqu'un, ou peut-être moi, change la balle de tennis en une balle de ping-pong. Et on continue le match comme ça. Mais l'idée qui arrive en même temps qu'on change la balle de tennis en balle de ping-pong, c'est ce coup-ci, ça va être foutu à tous les coups. Et puis oui, à un moment, la balle est perdue. Elle tombe dans le précipice. Donc, horreur, malheur, terrible. Et tout d'un coup, la balle remonte du précipice, toute seule. Et du coup, le point est gagné. Et du coup, ça fait de l'argent et nous sommes sauvés. On ne va pas dire que je ne mets pas mon désir en scène. Mais avec l'angoisse aussi, puisque c'est l'angoisse de la balle perdue. L'histoire de la balle perdue, c'est l'histoire du zizi perdu, évidemment. Et ce qui est en jeu, visiblement, quand on joue au ping-pong avec des gens, ne serait-ce que quand on discute et qu'on s'envoie des arguments à la figure, parce qu'on n'est pas d'accord sur notre vision du monde, ou notre vision de la psychanalyse, ou notre vision de la tasse de café. Quelque part, malgré tout, c'est une histoire de vie ou de mort et de castration. On risque de perdre quelque chose. Je parlais ce matin de Zoé qui ne veut pas jouer parce qu'elle ne veut pas perdre. On pourrait dire quelque part, « Mais pourtant, elle l'a déjà perdue, alors quoi ? » D'asie quand même. Donc, et comme moi, on pourrait dire, « Mais enfin, pourquoi tu crains de le perdre ? » Puisqu'enfin, tu en as un qui est normalement bien accroché. Ça ne marche pas comme ça. Deux choses me viennent en même temps. C'est vachement dur de choisir. La première, c'est la question de la représentation. La seconde, c'est la question du Forda, qui en fait est la même question. C'est la bande de Nebus qui a deux faces, mais c'est la même. Alors d'abord, la question de la représentation. Il se trouve que quand on préparait notre colloque et que j'ai raconté ce rêve à Christine, il m'est venu à l'idée que je n'avais pas eu avant que changer la balle de tennis en balle de ping-pong, c'est réduire les choses. Parce que si vous voyez, tirage de tennis, balle de ping-pong, balle de tennis, balle de ping-pong, et réduire les choses, en fait, c'est quelque part les représenter. Parce que quand on fait le plan d'une maison, forcément, on la réduit. On ne fait pas le plan à l'échelle. Enfin, on ne fait pas le plan aux mêmes dimensions que la maison. Et chaque fois qu'on décrit quelque chose, il y a souvent quelqu'un qui vient dire à côté « Ouais, non, mais ce que tu décris, là, c'est réducteur. » Forcément, parce que c'est mon point de vue qui n'est pas le tien. Donc toi, tu vois l'autre côté, et moi, je vois ce côté-là. Donc nos points de vue pourraient se compléter si chacun ne pensait pas que le point de vue à soi, c'est le point de vue global. Vous avez peut-être vu passer cette image, je l'ai vu passer plusieurs fois sur Facebook. C'est deux gars qui regardent un chiffre qui est posé devant eux. Pour celui qui est d'un côté, c'est un 6. Pour celui qui est de l'autre côté, c'est un 9. Et chacun pense avoir raison. En fait, on voit bien qu'ils ont tous les deux raison. C'est aussi une bande de mébius, ça. Et il y a deux faces, mais c'est la même. Donc il y a deux faces à mon histoire. Là, en fait, ce n'est pas la réalité et sa représentation. Le terrain de tennis et la table de ping-pong, c'est deux représentations. Mais dont l'une représente l'autre. Parce qu'on peut faire des représentations de représentation. Bien sûr, par exemple, on peut faire la copie d'un tableau, la copie d'un document. Enfin, tout est possible. Et je pense d'ailleurs qu'on fait rarement de représentations à partir du réel, mais déjà à partir de représentations. Donc, quelque part, mon rêve, c'est aussi une machine à faire des représentations. que je représentais autrefois très souvent sous forme de machine, effectivement, ou d'usine. Je crois que je vous raconte un rêve tout à l'heure où c'est une usine, justement. Chez toi, c'est plutôt des engins de chantier. Enfin, bon, voilà, chacun les siens. Mais là... Du coup, là, c'est vraiment une représentation tout autre. Comme quoi, par rapport au... Tiens, à la question d'Aurélien tout à l'heure, sur est-ce qu'il y a un dictionnaire des symboles, à savoir telle chose représente telle chose et c'est universel. Et comme ça, on est vachement bien repéré. Ben non, par exemple, la machine à faire des représentations, oui, ça peut être sur forme de machine, d'usine, d'engin de chantier ou de table de ping-pong. Que ça n'a rien à voir avec les autres trucs. Et pourtant, c'est de ça dont il est question. Se faire une représentation de quoi ? Parce que la machine, c'est le jeu. Tennis ou ping-pong. De quoi ? De la castration, c'est la perte de la balle. Alors, perte de la balle, c'est terrible. Alors, il me vient le mot « c'est terrible » dans le rêve. Une fois en vie de veille, je peux dire « c'est l'angoisse de castration ». Et puis, quand la balle remonte toute seule du précipice, c'est-à-dire d'un sexe féminin, soyons clairs, elle est arrivée à remonter, dites donc. Yuppie ! Parce que, bon, il y a beaucoup de mecs, dont peut-être moi, mais je ne suis pas trop sûr, qui, quand ils plongent leur zizi là-dedans, ils ont franchement la trouille de ne pas le ressortir. D'où ils ne préfèrent pas, des fois. D'où ils ne bandent pas. C'est complètement con. C'est imaginaire. Mais c'est des trouilles que les mecs ont. Alors, des fois, ils arrivent à évacuer la trouille, et ça marche. Mais elle est toujours là, même quand ça marche. Et même quand ça marche, qu'ils ont éjaculé, qu'ils ont joui, quand ils ressortent, il y a aussi un soulagement, qui est du genre, ah oui, quand même, ça ressort. Ce n'était pas tout à fait sûr. Donc là, ma balle, elle ressort, et elle me donne une représentation, donc, de tout ce que je viens de vous dire, mais sous une forme voilée. Parce que ce n'est pas toujours très facile de parler de son angoisse au moment d'aller baiser. Même moi, qui ai quand même fait le tour de la question depuis au moins 175 ans, de l'université et de l'université ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501